En Charente, la 42e édition de Cyclocross National de Montbron-et-Moutier a eu lieu cet après-midi. 45 coureurs ont participé à l'épreuve élite, 7 tours de 2,8 km sur un terrain particulièrement boueux. Parmi les engagés, des professionnels comme Lilian Calmejean de l'équipe Total Direct Energy. C'est même lui qui a remporté cette épreuve pour la troisième fois. Et puis Romain Bardet de l'équipe AG2R La Mondiale. On écoute la réaction de ces deux coureurs au micro de Jérôme Deboeuf et Christophe Guilouf. C'est un parcours, ça fait depuis 2014 qu'il n'a pas été aussi dur parce que ces dernières années on a eu de la chance. Il faisait toujours plutôt bon, il y avait même une année où je me souviens il faisait 17 degrés ici. Donc voilà, cette année c'était de nouveau très gras et déjà que c'est un parcours avec pas mal de dénivelé, assez difficile. Forcément, quand on patauge dans la gadoue il est encore plus dur donc aujourd'hui c'était un parcours très difficile. C'était très technique, c'est des conditions dont je n'ai pas vraiment l'habitude. Mais en tout cas c'était avec plaisir que je me suis retrouvé à bagarrer, à éviter la glissade et à faire de bons efforts qui vont me servir pour la suite.